Nous ouvrons l'incubateur sur le campus de Paris parce que nous avons de plus en plus d'incubés, de porteurs de projets qui souhaitent développer leur entreprise sur Paris parce que les clients, le business, le marché est directement ici. Cet incubateur sur Paris représente une surface à la date d'aujourd'hui d'environ 100 mètres carrés où nous pouvons accueillir jusqu'à une quinzaine de start-up. A la date d'aujourd'hui, nous avons 10 start-up incubées ici. Les start-up, quand on débute, on a un peu tendance à partir dans tous les sens et l'intérêt justement d'un incubateur, d'avoir des experts dans le domaine qui sont là pour nous accompagner, nous conseiller, ça permet d'avoir un taux de réussite, je dirais, bien plus important. Le lancement de cet incubateur est une opération, on va dire, tout à fait naturelle puisqu'elle traduit le fait que beaucoup de projets sont portés par des créateurs qui sont des personnes qui vivent à Paris. Ma plus grande satisfaction dans cet accompagnement au niveau de l'incubateur, c'est de voir la réussite d'un certain nombre de start-up qui sont déjà aujourd'hui de très belles entreprises, MarchéPrivé.com, Kitoq et beaucoup d'autres. Les ambitions de Neoma sont d'arriver à faire de ce troisième incubateur le premier incubateur de Neoma avec environ 40% des projets incubés ici sur Paris et de se développer encore et encore dans le IT autour de e-commerce et de e-business. Sous-titrage ST' 501